Bienvenue sur WiseCat, la chaîne où tu peux apprendre le langage DAX tout en vivant ton café. Dans cette vidéo, on va voir comment simplifier une formule en DAX grâce à l'utilisation de variables. Si tu veux en savoir plus sur ce langage, j'ai une formation gratuite sur YouTube ou sur mon blog. Tu trouveras le lien dans la description de la vidéo. Pour ce cas, on va utiliser Power BI, mais les manipulations sont quasiment les mêmes si tu préfères Excel. Je te propose qu'on commence par jeter un coup d'œil aux données. Comme d'habitude, on travaille dans un magasin de comics et de mangas. On a la table client avec différentes informations sur mes clients, leur âge, leur nom, prénom, etc. La table des titres avec les différents titres de ma librairie, leur prix et leur type, c'est-à-dire comics ou manga. Ces deux tables sont reliées à la table vente. J'ai la clé primaire de la table client, idée client, qui est une clé étrangère de la table vente, et la clé primaire de la table titre, idée titre, qui est aussi une clé étrangère de la table vente. Notre but pour ce cas va être de calculer le chiffre d'affaires relatif aux clients de plus de 20 ans qui ont acheté des mangas. Pour ça, on va commencer par créer une mesure pour calculer le chiffre d'affaires total. Je vais aller dans rapport, je vais sélectionner la table vente, et je vais cliquer sur nouvelle mesure. Je vais appeler ma mesure CA pour chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, c'est la somme des quantités de chacun de mes titres, multipliée par le prix de chacun de mes titres. Pour calculer mon chiffre d'affaires, je vais utiliser la fonction SUMX. Mes quantités vendues se trouvent dans ma table vente. Je vais appeler ma table vente, virgule, et mon expression va être les quantités qui se trouvent dans la table vente, multipliées par les prix qui se trouvent dans ma table titre. Comme ma mesure est basée sur la table vente, je vais utiliser la fonction RELATED pour faire appel à un champ qui se trouve dans une autre table, en l'occurrence ma table titre. Au niveau de ma table titre, je vais rechercher le champ prix. Je ferme la parenthèse, une fois, deux fois. Voilà pour ma formule. Donc j'ai bien les quantités qui se trouvent dans la table vente, multipliées par les prix qui se trouvent dans la table titre. Et je vais rechercher cette information grâce à la fonction RELATED. J'appuie sur ENTRÉ. Voilà ma mesure chiffre d'affaires. On va voir ce que ça donne. Je vais créer une table avec mon chiffre d'affaires et je vais éclater ce chiffre d'affaires par client. Pour ça, je vais dans la table client et je vais venir placer le nom de mes clients au-dessus de mon chiffre d'affaires. Voilà mon chiffre d'affaires par client. Et maintenant, on va filtrer ces données pour ne retenir que le chiffre d'affaires qui concerne les clients de plus de 20 ans qui ont acheté des mangas. Je vais créer une nouvelle mesure. Pour ça, je sélectionne la table des ventes, nouvelle mesure. Je vais appeler ma mesure chiffre d'affaires mangas supérieur à 20 ans par exemple. On va venir filtrer le chiffre d'affaires. On va avoir deux filtres. Premier filtre, âge supérieur à 20. Deuxième filtre, type égale mangas. Pour filtrer ma mesure chiffre d'affaires, je vais utiliser la fonction calculer. Je cherche à filtrer ma mesure chiffre d'affaires. Elle est là. Virgule, premier filtre. Je vais aller à la ligne. Pour filtrer mes données, je vais utiliser la fonction filter. Le premier filtre va se baser sur l'âge de mes clients. Je vais appeler ma table client et l'expression sera basée sur l'âge supérieur à 20. Je ferme la parenthèse. Voilà pour mon premier filtre. Virgule, deuxième filtre. Le deuxième filtre est basé sur le type de livre. On veut uniquement les mangas. À nouveau, j'utilise la fonction filter. Cette fois, j'appelle ma table titre. Et l'expression, il s'agit du type de livre qui doit être égal, double cote manga. Je ferme la parenthèse une fois, deux fois. Et j'appuie sur entrée. On va voir ce que ça donne. Voilà ma nouvelle mesure. Je vais venir la placer dans ma table. Et voilà le chiffre d'affaires qui correspond au manga acheté par mes clients de plus de 20 ans. Je vais simplement venir trier mes données pour les avoir en haut. J'ai que 4 clients de plus de 20 ans qui lisent du manga. Ford, Coleman, Peters et Wright. Ok, on va voir s'il n'y a pas un moyen d'écrire cette formule de manière plus lisible en utilisant des variables. Pour ça, je vais créer une nouvelle mesure. Et je vais l'appeler CA manga supérieur à 20 ans variable. Je vais créer deux variables. La première variable sera mon filtre sur les clients de plus de 20 ans. Pour créer une variable, je vais utiliser le mot-clé var. Et je vais nommer cette variable CA supérieur à 20 ans. Et elle va être égale. Je vais utiliser la fonction filter. Je vais créer un filtre sur l'âge de mes clients. Donc j'appelle la table client, virgule. Au niveau de mon expression, mon filtre va être basé sur l'âge de mes clients. Tes clients âge supérieur à 20 ans. Voilà pour ma première variable. Donc mon filtre sur les clients qui ont un âge supérieur à 20. Deuxième variable, on va rechercher les ventes de mangas. Je vais à nouveau utiliser var pour créer une variable. Je vais appeler cette variable CA manga par exemple. Et elle va être égale. Je vais à nouveau utiliser la fonction filter. Cette fois, le filtre va être basé sur le type de titre. Donc je vais appeler la table titre, virgule. L'expression sera sur le type égal, double cote, manga. Maintenant que j'ai défini mes deux variables, je vais vouloir retourner un résultat. Le résultat sera le chiffre d'affaires basé sur mes deux filtres. Pour retourner un résultat, je vais utiliser return. Comme précédemment, je vais filtrer ma mesure chiffre d'affaires. Donc je vais utiliser la fonction calculate. Mon expression est ma mesure chiffre d'affaires, donc CA. Et mes deux filtres sont mes deux variables. La variable CA sup 20 ans, premier filtre, virgule. Deuxième filtre, la variable CA manga. Je ferme la parenthèse. J'ai donc une formule plus claire. Je définis mes deux variables ici. Et je veux retourner le chiffre d'affaires filtré par mes deux variables. CA supérieur 20 ans et CA manga. J'appuie sur entrer et on va voir si on a la même chose. Je vais venir placer ma deuxième mesure au niveau de ma table. Et j'ai exactement le même résultat. C'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des suggestions de vidéos, que ce soit sur Power BI, Excel ou Google Sheets, laissez-moi un commentaire. Et d'ici là, n'oubliez pas que je suis Spreadsheet Man.